Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente Dès le départ, on a fréquenté pas mal les foropus avec mon mari et on trouvait plein de petits objets insolites et surtout des petits animaux que j'ai parsemés un peu partout dans le jardin. C'est aussi un de mes dadas pour égayer le jardin. Et les enfants, quand ils viennent voir le jardin, parce qu'il y a aussi des familles qui viennent me voir, ils sont enchantés de dire, oh regarde mamie, il y a un lapin là, il y a une tortue là, tous ces petits objets, les enfants raffolent. C'est comme des surprises, c'est un jardin à surprises en fait. On peut repasser deux fois au même endroit, on dit, tiens, je n'avais pas vu ça. C'est exact, et beaucoup de gens me l'ont déjà dit, on va refaire le tour parce qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas vus. Il y a des animaux qui reviennent beaucoup, ce sont les grenouilles, alors pourquoi ? Les grenouilles, c'est ma passion, j'aime bien les grenouilles. D'ailleurs, mes petits-enfants, à chaque fois qu'ils font une petite virée quelque part, ils disent, tiens, c'est de la grenouille, c'est pour mamie. Alors ils amènent les grenouilles à mamie, et puis j'en ai une petite collection maintenant. Et il y a beaucoup chez toi aussi de pots plantés, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le moindre récipient que tu as qui n'est pas occupé, il ne peut pas rester inoccupé. Non, et il faut que tous les récipients, il y ait quelque chose dedans. Il me semble que c'est la plante qui décore le pot, et non l'inverse.